Alors, on va revenir sur le sondage léger dont on a commencé à vous parler hier. On vous a donné quelques résultats. Mais d'abord, un échange en chambre qui a fait réagir aujourd'hui entre François Legault et le chef du PQ. On en parle tout de suite avec nos analystes, Mario, Paul et Emmanuel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, tout de suite, on vous présente l'extrait à nouveau. Si jamais il perd un troisième référendum sur la souveraineté, va-t-il devenir caquiste? On pourrait se demander ça, Mme la Présidente. Mme la Présidente, vous avez vu les signes du chef du PQ qui veut s'ouvrir les veines, donc se suicider. Écoutez, c'est son problème. Bon, et on a vu les bras croisés de Mme Roy. La caméra n'était pas sur lui. On a vu M. Legault s'empresser de détailler le geste qu'il venait de voir. M. Saint-Pierre Plamondon a fait son mea culpa assez rapidement sur ses réseaux. Alors, vous en dites quoi? Est-ce qu'on doit lui jeter la pierre? Mario. Tu sais, la semaine passée, c'était pas vraiment grave. Là, il s'était choqué un peu. Il est sorti de la commission parlementaire avant le temps. Il revirait ça par l'humour. Là, il est obligé de s'excuser en sortant. Bon, c'était encore une boutade. C'est pas en soi si grave. On comprend qu'il n'y a pas de malice dans son geste. C'est certainement inapproprié dans le contexte de tout ce qu'on a fait comme prévention du suicide. C'est juste qu'il y a deux affaires. Un, bien là, il ne faudra pas qu'à toutes les semaines, il faut qu'à sortant de la période des questions, il fasse un message sur Twitter par l'humour ou les excuses pour se justifier. Ça va finir par être ça son bilan à la fin de la session. L'autre affaire, c'est que ça vient, on l'a dit un peu en filigrane la semaine passée, mais ça vient avec quelque chose qu'on entend de Québec. Quand le Parti québécois était à 10 %, il était collaboratif. Il voulait aller dans les médias. Il était prêt à donner des entrevues. Il était humble et sympathique. Puis là, bien, une fois rendu au sommet, on le sait qu'on est au sommet. Puis, tu sais, c'est plus difficile d'avoir en entrevue. Pas M. Saint-Pierre Plamondon. Mais tu sais, c'est ça qui est à faire attention. C'est toujours le danger que quand tu es rendu le meneur, que tu te fasses accuser de changement d'attitude. Oui, dans un temps, on peut se poser la question, Emmanuel, jusqu'à quel point on fait le jeu de la CAQ en insistant trop là-dessus? Bien, très certainement, pour poursuivre sur l'allégorie de Jésus, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Je veux bien, mais tu sais, malheureusement, s'ouvrir les veines, se faire arrêt qu'il rit, ça fait partie des gestes, des expressions de la culture populaire. C'est pas brillant. Mais moi, j'en suis là de l'analyse de Mario. C'est qu'à la longue, il y a un problème pour Paul Saint-Pierre Plamondon que de s'expliquer et s'excuser une fois par semaine. Puis ça sera pas long qu'on va faire le lien entre ça et un autre péché qui est le péché d'arrogance qui, en politique, peut être très, très dévastateur, surtout pour l'image d'un chef qui a été forgé autour de l'idée de faire la politique différemment. Moi, bon, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu... parce que ce sont les règles de l'Assemblée nationale. Si François Legault n'en parle pas, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Bon, pour moi, c'est une erreur de recrue. M. Saint-Pierre Plamondon est une recrue, comme chef et comme parlementaire. Et puis ce genre de choses, évidemment, il doit le regretter, je dois le comprendre, mais en même temps, bon, c'est pas un péché mortel, non plus ce qu'il a dit. C'est une expression qui est consacrée dans le vocabulaire. Qui n'a pas pensé ça aujourd'hui en voyant les flocons de neige tomber? Évidemment, au deuxième niveau, au sens figuré. Bon, moi, j'ai vu bien pire que ça à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais à la galerie de la presse. Mario, t'étais sur la patinoire, puis avoue qu'il y a eu des choses bien pires que ça. Mais c'est un rappel pour M. Saint-Pierre Plamondon. Parce qu'il mène, parce qu'il est dans l'antichambre. S'il y avait une élection dans quelques mois, il est dans l'antichambre du pouvoir. On est loin de là. Mais n'empêche, c'est lui qui mène. Il doit être doublement, triplement prudent. La rançon de la gloire est du sommet de la pyramide des sondages. Et parlons de sondages. Revenons-y à notre sondage. J'ai une majorité de répondants qui veut plus de pouvoir, mais qui disent non à un référendum sectoriel sur l'immigration. Vous y comprenez quoi, Mario? C'est trop québécois. C'est trop magnifique de la mentalité québécoise. Parce que les gens disent, bien, regarde, tous les pouvoirs en immigration, l'autonomie du Québec, ça, c'est correct. Puis on n'a plus notre premier ministre. On n'a plus M. Legault pour ça. Mais quand on leur demande, non, mais là, M. Legault, il pourrait avoir besoin de vous. Il pourrait venir, tu sais, s'il se fait dire non puis qu'il n'y a rien à faire à Ottawa, il pourrait venir vous demander si on n'a plus. Ah, voilà, qui s'arrange. Qui nous laisse tranquille avec son référendum. Je ne suis pas d'accord. Qui se débrouille. Bien, oui. Moi, c'est comme ça que j'interprète ce que les gens disent. C'est une sagesse populaire là-dedans. Tu sais, les gens suivent l'actualité, voudraient que le Québec donne raison à Québec dans ce débat-là, mais comprennent aussi qu'un référendum serait tout à fait inutile. Tu sais, il y aura beau voter à 95 %, Ottawa a déjà dit non, ils vont dire non, puis ça donnerait quoi un référendum? Moi, c'est ce que je vois là-dedans. T'es pro-Ford ou pro-Mario, Emmanuel? Bien, moi, je suis ailleurs. Ailleurs? Je suis ailleurs. Moi, je vous dirais, sérieusement, à part les fanatiques de politique comme nous, là, M. et Mme Tout-le-Monde, qui se comprend ce que ça veut dire un référendum sectoriel sur les pouvoirs en immigration? Je veux dire, à un moment donné, là, c'est tellement pointu, c'est tellement obtu que là, on est là, puis il y a un référendum pour quelque chose que le gouvernement est supposé négocier. Je veux dire, on a... Tu sais, le Québec a de la misère à rallier les gens à l'idée de la souveraineté. Là, on va aller faire un référendum puis se déchirer sur la place publique sur une truc de... Tu sais, je veux dire, c'est un peu obtu, là, tout ça. Puis moi, je pense que ça illustre le péril qu'a pris M. Legault à vouloir brandir cette idée qu'il ne veut pas devenir grand-chose puis qu'il ne s'en va pas très loin non plus. Ce que les gens disent, c'est que ce n'est pas une bonne idée. Pour le reste, Paul, pour le reste, le discours de M. Saint-Pierre Plamondon affolant sur la disparition du français, le Canada qui veut nous effacer, les gens ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Exactement. Il a poussé le bouchon un peu loin, mais en même temps, il y a quand même son noyau à lui qui l'appuie là-dessus. Mais c'est un autre appel, un autre petit voyant jaune pour M. Saint-Pierre Plamondon. Appel à plus de prudence dans le choix de ces mots, notamment. Bien. Les conservateurs fédéraux partent en croisade pour les pailles, sacs, ustensiles en plastique jetable. J'ai très hâte de vous entendre là-dessus. On en discute au retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501